Wesh les potos ! Petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go ! Wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est so cool au mic et dans cette vidéo je vais vous présenter la nouvelle arme de fortnite qui est le gravi lanceur alors il faut savoir que cette arme est très cheatée en tous les cas c'est l'impression que j'ai je vais vous présenter comment vous allez pouvoir l'utiliser et je vais vous dire comment vous allez pouvoir l'obtenir alors tout d'abord pour la trouver vous pouvez la trouver dans des coffres normaux je pense que dans les coffres I.O. vous pouvez la trouver mais vous n'avez pas plus de chance de la trouver dans des coffres I.O. que dans des coffres normaux parce que tout simplement c'est des armes extraterrestres et ce n'est pas des armes de l'I.O. alors vous pouvez aussi les trouver dans le vaisseau-mer et vous pouvez aussi les trouver au dessus des ravisseurs alors les ravisseurs c'est tout simplement les vaisseaux extraterrestres qui spawnent aléatoirement sur l'île de fortnite donc par exemple les vaisseaux extraterrestres aspirant ceux qui vous aspire pour vous emmener dans le vaisseau mer donc logiquement si vous allez sur les vaisseaux extraterrestres vous avez une chance de trouver cette arme alors comment utiliser le gravy lanceur alors il faut savoir que cette arme n'a pas de munitions justement c'est une arme que vous allez devoir trouver des munitions alors ce que j'entends par là c'est que tout simplement quand vous allez tirer avec cette arme sur un objet ou quoi et bien c'est l'objet qui va devenir votre munition vous allez aspirer l'objet et ensuite l'arme va pouvoir projeter l'objet que vous avez attrapé alors tout n'est pas attrapable par exemple les armes on ne peut pas les attraper mais on peut attraper tous les objets qui se trouvent dans des maisons des barrières etc vous pouvez même attraper des armes et des munitions donc ça peut quand même être efficace si vous voyez une arme à distance mais que vous ne pouvez pas l'obtenir parce que vous faites rusher par des adversaires vous utilisez cette arme et vous essayez de choper les munitions ou les armes qui vous intéressent à proximité et en plus de ça vous allez pouvoir lancer les armes à vos coéquipiers ou même des munitions à vos coéquipiers à distance donc ça peut être utile alors il faut savoir aussi que plus vous allez prendre un objet lourd plus quand vous allez lancer l'objet il ira moins loin et plus vous prenez un objet léger et plus l'objet ira super loin alors bien entendu plus l'objet est lourd plus vous allez le lancer moins loin mais si vous touchez à un ennemi vous lui ferez plus de dégâts logiquement si vous lancez un objet léger vous allez pouvoir le lancer de plus loin mais je pense que l'objet fera moins de dégâts par contre quand j'ai lancé un objet contre un adversaire qui est à courte distance l'objet était léger donc il a une grosse vitesse donc peut-être que la vitesse joue aussi sur les dégâts et quand j'ai touché l'adversaire j'ai quand même fait 60 ou 80 de dégâts donc c'est quand même super efficace après c'est un petit objet lancé à courte distance donc la vitesse de l'objet a sûrement varié sur les dégâts que je lui ai fait alors c'est pas tout parce que cette arme est complètement cheaté si maintenant vous prenez un gros rocher devant vous l'adversaire qui va vous tirer dessus si le rocher s'interpose entre vous et l'adversaire et bien c'est le rocher qui prendra tous les dégâts donc c'est comme si vous aviez un bouclier devant vous donc ça peut être vraiment très utile et il ya une autre chose qui est vraiment pas mal c'est que si vous avez par exemple le gros rocher devant vous et que l'adversaire est devant vous mais tout proche ben vous pouvez carrément faire en sorte que le rocher le touche donc soit vous avancez vous faites des gauche droite où vous avancez vers l'adversaire avec le rocher pour faire en sorte que le rocher ou n'importe quel autre objet touche l'adversaire et en fait ça va lui infliger des dégâts bon ça lui inflige pas énormément de dégâts je pense que ça lui inflige 22 voire 30 ou peut-être maximum 40 ça dépend l'objet mais vous lui faites des dégâts tout en vous protégeant donc c'est une arme offensive et défensive à la fois donc je pense qu'elle est vraiment très cheaté ça va sûrement avoir un impact sur le gameplay de fortnite et j'ai encore deux petites choses très efficace à vous dire à propos de cette arme c'est que maintenant si quelqu'un vous tire une requête au bazooka et que vous avez cette arme et que vous voyez la requête arriver sur vous ben là vous pouvez carrément aspirer la requête et la renvoyer à l'envoyeur donc ça c'est encore plus cheaté mais vous pouvez aussi par exemple si maintenant on vous lance une grenade ou tout autre objet mais essayer de récupérer avec cette arme et par exemple dans l'effet de la grenade le compte à rebours de la grenade est complètement figé donc vous allez pouvoir prendre tout votre temps pour relancer la grenade et je pense même que si maintenant vous êtes deux joueurs et que vous avez tous les deux le gravi lanceur mais je pense que vous pouvez faire du ping pong ou du tennis avec l'objet que vous avez genre vous vous l'envoyez mutuellement et vous le rattrapez tout simplement avec votre arme voilà c'est une petite idée si jamais vous voulez vous amuser avec cette arme alors une dernière petite chose à vous dire c'est que quand vous allez prendre un objet et que vous allez aller près d'un bâtiment et bien cet objet va complètement détruire le bâtiment c'est juste incroyable comment ça casse les murs les constructions tout sur son passage très facilement donc vous pouvez vous frayer un passage dans des constructions ennemies ou voire même casser toute la base d'une construction ennemie avec cette arme ou alors vous frayer un passage dans une ville et détruire toute la ville bien entendu l'objet que vous allez utiliser pour détruire les autres objets à une jauge de vie et si l'objet se détruit il faudra changer d'objet et prendre un autre objet pour continuer votre destruction enfin bref je pense que je vous ai tout dit à propos de cette arme j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était surtout le mec et ciao peace abonnez-vous